Madame Seignan, le bureau exécutif national du SLEC vous remercie infiniment d'avoir répondu si massivement à l'appel du devoir, à l'appel de votre bureau, à l'appel de la nation. Comme vous devez le savoir, depuis le 12 janvier, février, une grève a été, le mode de grève a été lancé. Nous vous remercions très sincèrement, du fond de nos corps, d'avoir respecté ce mode de grève qui, jusqu'à ce jour, a été suivi par l'ensemble des enseignants et enseignants de Guinée en dépit des intimidations, menaces, arrestations, violences et que sais-je. Je voudrais vous dire ceci, au terme d'après-négociation, entre le gouvernement, le syndicat, nous avons abouti à quelques résultats que vous connaissez déjà à travers les zones. Ces résultats sont quoi ? Le salaire du camarade Abakar Souma a été suspendu. Les négociations ont permis de lever la suspension du camarade général Abakar Souma. Je voudrais que nous nous écoutions pour qu'on s'entende. Je suis sûr que vous êtes nombreux, la voix ne porte pas tellement. C'est un droit, mais un droit qui a été bloqué. Il l'a obtenu et nous nous en félicitons. Vous savez, il y avait deux, trois fois, la levée de la suspension du camarade Abakar Souma, du salaire du camarade Abakar Souma. Les 40% avec effet rétroactif et non négociable et ouvrir un couloir de négociation pour les 8 millions. Aujourd'hui, on s'est réunis tout simplement qu'on se donne des informations. Mais vous savez, à travers les réseaux sociaux, à travers les radios locales, ce qui a été dit. Quand nous nous sommes retrouvés à Sécoutouréa, le 27 mars, le président nous a dit ceci, qu'il voudrait avoir des informations sur l'avis du SREC. Après tant de gros mensonges qui nous ont été dits, le général Souma, avec le camarade Abakar Souma, ont donné toutes les explications depuis la genèse du problème jusqu'à ce jour. Le président de la République a mis trois ministres à notre disposition pour que nous puissions commencer les négociations. A savoir, le ministre détective au camarade, conseiller personnel du chef de l'État, le ministre Tali Bissida, ministre de l'Énigier de l'Hydraulique, le ministre Kassam Adjabi, les deux religieux, l'imam de la Grande Mosquée et l'archevêque de Conakry. Après plusieurs jours de négociations, du 28 à maintenant, nous avons abouti au résultat suivant. En ce qui concerne les 40%, nous avons dit et redit, nous avons répété toutes les fois que nous avons été interviewés par les journalistes, que vous enseignants de toute la Guinée, vous réclamez les 40% avec effet rétroactif et ce point-là n'est pas négociable. Après ces 40% non négociables, qui étaient un acquis, un acquis qu'on a eu depuis 2007, donc c'est un vieil acquis, et ce point-là n'est pas négociable. On l'a dit au gouvernement plus d'une fois, ceux qui ont écouté, elles passent et les autres radios, peuvent le témoigner. Maintenant, il y a l'ouverture d'un couloir de négociation pour les 8 millions de francs guinéens comme salaire de base. Ça, c'est un point négociable. Hier, depuis le début de négociation jusqu'hier, il a été dit ceci. que les porte-parole du gouvernement, à travers M. Gassama Gavis, nous a fait la proposition que le gouvernement... nous a fait cette proposition du gouvernement. Parmi les 40%, 10% seront donnés au mois de mai, 10% à l'ouverture prochaine, et 10% janvier 2000, 2018. Non ! 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 Salut ! Salut ! Nous sommes le commandant. Nous sommes des messagers. Nous sommes des messagers. Dans la salle des négociations, j'ai pris la parole à votre nom. Voilà. On ne peut ni lever, ni suspendre la grève sans se référer à vous. Merci. 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 Vous avez raison. Nous avons demandé à cette Assemblée Générale afin que les enseignants se déterminent autour de la question. Les coups de téléphone ont été faits à l'intérieur du pays pour recueillir leurs réactions par rapport à ça. Il y a eu des correspondances des préfectures qui sont là, qui, si c'est ça pour un problème de sonorisation, devraient être lures. Et vous-même, vous avez appris dans les réseaux sociaux. Et nous disons ceci. Nous ne pouvons pas lever le mandat de grève du 1935. Merci. 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 Vous êtes là pour ça. Merci. Pour que nous nous déterminions en toute liberté, sans contraintes, sans influence, sans aucune ascendance de qui que ce soit par rapport à notre destin. Et nous ne devons pas agir différemment par rapport à notre destin commun. Merci. Notre conscience nous interpelle. Notre pauvreté nous interpelle. Notre situation économique nous interpelle. Maman, au regard de toutes nos conditions de vie, et la précarité dans laquelle nous vivons, notre droit c'est de nous déterminer. Mais comme on ne doit pas croquer pour quelqu'un qui a des dents, on a jugé utile, je vous appelais. Cette proposition vous fiez. NON! 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 NO! 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 La grève continue! La grève continue. La grève continue! La grève continue! La grève continue! votre réaction qui a une copie est plus que saement de l'équipe est plus que la zone de la zone Ou la base que vous êtes, et c'est vous qui nous avez mis là où nous sommes, nous aussi, nous ne sommes pas d'accord, nous ne sommes pas d'accord. Ensemble, nous vécrons ! Ensemble, nous vécrons ! Au regard de ce qu'il précède, nous avons dit, les négociateurs, M. Thibou Kamara, M. Cheikh Kalibis Zidam, M. Kassam Adjabi, les religieux, en votre nom, on les a réveillés pour tous les évois qu'ils ont consacré. Mais nous ne pouvons pas suspendre la grève sans vous contrôler. Avec votre réaction, au nom du bureau éjectif national du SLEC, nous déclarons solanément que l'on va l'éguiner, que l'on va l'opinion nationale et terrestre. Etant entendu que nous nous faisons l'éguer de vos préoccupations, nous avons vos portes-paroles, la grève continuez jusqu'à ce que le Général va faire sur ma part. La grève continuez jusqu'à ce que le Général va faire sur ma part. La grève continuez jusqu'à ce que le Général va faire sur ma part. La grève continuez